Musique Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus, vous êtes sous lumières du monde télévision et bienvenue dans Wake Up ! J'espère que vous allez super bien, nous, par la grâce de Jésus, tout va très bien. Alors, vous le savez, c'est mercredi, nous avons Tonton Léon, Tonton Léon qui n'est pas là, un gros lapsus, mais de toute façon, c'est la même famille. Tonton Félix est avec nous, bonjour Tonton Félix. Bonjour. En fait, j'ai tellement parlé de toi, ces deux derniers jours-là que je pense que c'est ça, finalement, ça s'est inversé. Tu nous as trop manqué, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Et les enfants, la famille ? Tout le monde est là, tout le monde va bien. Amen ! Et puis, vous le savez, nous avons avec nous le pasteur Emmanuel Avril qui est là. Bonjour, pasteur. Bonjour, Prisca. Et bonjour à tout le monde. Quoi ? Bonjour, pasteur. Comment est-ce qu'on va ? Oui, très bien, tout va bien. Ah, on est bénis. Et puis, ils sont là, mes chroniqueurs. Coucou, Kate. Tu te sentis ce matin-là, mon Dieu. Oui, je brille de mille feux. Si, si, ça se voit. Je sentis comme l'étoile brille du matin. Amen ! Et puis, Aristide, comment vas-tu ? Ça va super bien, Prisca. Mais j'ai l'impression que pasteur Gab va venir te chercher pour aller au Canada. Franchement, franchement. Vu comment tu es habillé. Coucou, pasteur Gab et tous nos frères du Canada. Que Dieu vous bénisse. Installez-vous confortablement. C'est parti pour Méditons Ensemble. Pasteur Emmanuel, on médite la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, le thème, c'est réparer l'importance de réparer les filets, de prendre le temps pour ça. Amen ! Alors, on va faire une lecture qui est dans Marc, au chapitre 1er. Et on va lire les versets 16 à 19. Voilà ce que nous lisons. « Comme il passait le long de la mer, il s'agit de Jésus, la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. » Alors, ça ne vous a pas échappé, mais dans cette petite histoire, il y a deux barques. Vous voyez ? Deux barques. Il y en a une, on va dire, qui est en exploitation, d'accord ? Les filets sont jetés et on espère, évidemment, pour faire vivre la famille, l'exploitation, etc., de pouvoir ramener beaucoup de poissons. Et il y a une deuxième barque qui, elle, semble plutôt acquaie et pas du tout en train de travailler. Elle est ce qu'on appelle en maintenance. Maintenant, admettons que vous soyez les exploitants, vous. Quelle barque vous préférez, là, à ce moment-là ? Celle qui travaille. Ah ben, voilà, on est bien d'accord, parce que celle qui travaille doit vous rapporter. Et l'autre, vous vous dites, non seulement elle me fait perdre du temps, mais en plus de ça, elle me coûte. C'est ça. Elle me coûte. Mais on va s'apercevoir que ce que ces marins-là ont fait n'est pas une perte de temps. Ah non. Ils ont... Alors, vous savez, pour réparer les filets, on les inspecte. Alors, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Il n'y avait pas tous les enrouleurs qu'on a aujourd'hui, les systèmes automatiques. Mais régulièrement, il fallait inspecter les filets. C'est-à-dire qu'on les étendait et on regardait, on faisait des filets comme ça à la main. Ça va vite quand même. Malgré tout, ils ont l'habitude, c'est des professionnels. Mais le but, c'était de détecter et de voir s'il y avait des mailles, en fait, qui étaient soit usées sur le point de rompre ou alors carrément une maille, c'est-à-dire un fil qui a rompu. Et vous connaissez peut-être la technique du maillage à la pêche qui fait que, et heureusement d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un fil qui a rompu, on ne change pas tout le filet, mais on ne change que la maille qui est concernée. Et ainsi, on peut comme ça conserver l'ensemble du filet. Mais c'est un travail qui demande de l'attention et en même temps de venir justement remplacer ce qui a besoin de l'être. Donc tout ça, on a compris. Ne pas le faire, c'est prendre un risque. Pourquoi ? Parce que si on laisse un fil qui n'est pas réparé et qu'on continue l'exploitation, la tension va se reporter sur les fils qui sont autour. Et donc, avec tout ça, le risque, c'est quoi ? C'est que la tension accumulée fait que d'autres mailles vont lâcher. Et si plusieurs dans un même secteur lâchent, au bout d'un moment, c'est le filet qui, d'un seul coup, rompt. Et même si vous avez fait une belle pêche, vous les voyez tous partir, les poissons. Alors c'est le jour de joie des poissons, mais pas le vôtre. Voilà ce qui se passe. Et alors ce qui va être intéressant, ici dans ce texte, c'est de voir que le terme qui est utilisé pour réparer les filets va être réutilisé dans d'autres textes, non pas pour la pêche et les poissons, mais en fait pour notre propre vie. Et ce terme grec, c'est cathartiso. Voilà, cathartiso, qui signifie raccommoder, réparer, compléter, perfectionner. Et donc on va retrouver ce terme dans d'autres passages bibliques. Un premier que je vais vous lire, que vous connaissez bien, c'est 1 Pierre 5.10. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, perfectionnera cathartiso, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » C'est-à-dire qu'après que vous aurez souffert, il nous a dit qu'il va vous raccommoder, il va vous réparer, il va vous rendre à nouveau opérationnel. Un autre texte qui nous parle de ça, c'est Luc 6.40, où il nous a dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli, c'est-à-dire tout disciple réparé, tout disciple raccommodé, remis en état de pouvoir fonctionner, et sera comme son maître. Voilà ce que nous disent ces textes. Alors ça nous dit que, en fait, la maintenance, c'est pas une perte de temps. Et le fait d'inspecter nos vies de temps en temps n'est pas une perte de temps. Vous savez, parfois, quand on reçoit une parole un peu dure, des remarques qui sont injustes, lorsqu'on nous fait du mal, lorsqu'on vit l'injustice. Parfois, on dit, et on est tous un peu pareils, on dit, « Oh, c'est pas grave, je laisse. » Mais la réalité, c'est que même si on dit ça, ça laisse quand même des dégâts, ça laisse des traces. Et c'est un peu comme une plaie qui est ouverte. Et vous savez comme moi que quand on soigne une plaie rapidement, généralement, ça va assez vite pour guérir. Mais si jamais on la laisse s'infecter, alors il faut ce qu'on appelle, on a une expression pour ça, c'est un traitement de cheval. C'est-à-dire là, on y va à grosse dose, ça fait mal, ça peut prendre du temps, ça peut même donner la fièvre, l'infection, enfin bref, là, on part dans des complications qu'on n'aurait pas eues si jamais on avait fait les choses en temps et en heure. Et inspecter les filets, donc inspecter notre vie, c'est une image, en fait, qui est là. C'est de se faire le point de temps en temps. Quand on dit de sonder nos cœurs, c'est pas juste, est-ce que Seigneur, je pêche ou je pêche pas ? C'est ça, bien sûr. Mais c'est pas que ça. C'est aussi pouvoir se dire, bien, dans quel état je suis en ce moment ? Bien sûr, je suis au Seigneur. Bien sûr, j'aime le Seigneur. Mais vous savez comme moi que la vie, c'est la vie. Et que parfois, de temps en temps, il y a des choses qui nous dérangent. On vit un peu de frustration. Il y a des choses qu'on vit plus ou moins bien. Et donc, ça laisse des traces. Et sonder, c'est aussi de se dire, ben, allez, j'inspecte le filet. Et je regarde un peu ce qui se passe dans ma vie. Et si je vois une maille, on pourrait se dire, bon, c'est rien, c'est une maille, c'est un petit truc. Non, non, mais c'est pas anodin. Et ça veut dire, je prends le temps de réparer ce qu'il y en a besoin. C'est pas une perte de temps. C'est même en gagner pour l'avenir. Donc, voilà un petit peu cette image de réparer les filets. Elle est facile à retenir. Et cette inspection, eh bien, certainement qu'elle nous parle aujourd'hui pour nous dire, eh bien, de temps en temps, ne pas se dire, je verrai demain, on verra demain, parce que j'ai ça à faire, je dois servir, je dois donner, je dois donner. Mais c'est gagner du temps pour la suite et éviter que quelque chose s'infecte dans nos vies qui pourrait prendre beaucoup plus de temps si tout d'un seul courant. Voilà un petit peu ce qu'on peut retenir de ce passage. Amen. Aristide, tu veux dire quelque chose ? Oui, j'aime toujours le parallèle qu'il fait. Voilà, ça nous enseigne de véritablement faire attention et de prêter très attention à notre vie, parce que ce serait inutile d'avancer avec des lacunes. On avance, peut-être on avance, on a de l'argent, pourtant, on a derrière, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de connaissances, mais plus tard, ça va nous rattraper. Donc, c'est mieux, déjà, de combler ce vide et de mieux avancer. En tout cas, c'est une bénédiction pour nous à travers cet enseignement. Merci beaucoup, Harry. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin, en fait, comme dirait quelqu'un, de traîner des casseroles, surtout pas dans le Seigneur. Il faut libérer son cœur. C'est vrai, comme le pasteur disait, c'est bien facile. Oui, je laisse tomber, mais au fond, la blessure, elle est là. Elle peut ne pas être complètement guérie. On va perdurer, une autre personne va faire. Et c'est comme une cocotte minute. À un moment donné, il y a une implosion qui se fait. Et il faut éviter ça tant qu'on est chrétien. Il faut vraiment pardonner et de temps en temps, faire une introspection pour savoir oui, j'ai dit ça, j'ai laissé tomber, mais est-ce que réellement, j'ai laissé tomber ? C'est ça qui est important. Tonton, Fénix, tu veux dire quelque chose ? Je voulais dire que ce message est très important parce que de temps en temps, il faut faire le bilan de notre vie. C'est ça. Et puis, ne pas remettre forcement à deux mains ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il ne faut pas que ça se gangrène et puis on a des problèmes plus grands. Donc, il faut faire quand on peut. Ça nous permet de gagner du temps. C'est vrai. Mais le pire même, c'est que c'est toi qui souffres. Mais bien sûr. Celui qui t'a offensé, lui, il est passé à autre chose. Et c'est toi en fait qui est en train de ruminer ça. De penser à lui. Voilà. Tu te fais plus de mal. Plus de mal. C'est ça. Et en tant que chrétien, vraiment, on n'a pas le droit d'amasser des ondes négatives sachant que notre paix, il est paix d'abord. Donc, faisons attention. Tu veux dire quelque chose ? Il y a également le fait qu'il faut interpeller nos jeunes septeurs de Dieu pour la formation. C'est ça. Ne remettez pas, comme le pasteur a dit, à demain, ce que vous devez faire aujourd'hui. C'est ça. C'est le moment de réaccommoder tout ce qu'il faut pour perfectionner dans le ministère afin que nous, qui vous suivons, soyons bénis. Non, c'est vrai. Je vais attendre quand j'aurai 10 ans de ministère. avant d'aller me faire former. Je pense qu'il faut apprendre aux côtés des pères. Le pasteur, elle a déjà réussi à commencer à se former. Forcément. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et puis, vous le savez, c'est Lumière du Mont Télévisions. C'est beaucoup de méditation, des enseignements puissants pour vous aider dans votre marche avec le Seigneur Jésus. Et nous espérons que vous êtes bénis. On part pour le petit coucou. Le petit coucou coquine. pour notre suffureuse et talentueuse animatrice Prisca Malon de LMTV. La telle que tous regardent avec beaucoup de joie et de passion. Plus 225 0708 0017 73. Je dis toujours que je vais arriver à retenir. Ce n'est pas évident, mais bon, ça va aller. En tout cas, merci. Tu vas y arriver, c'était. Je vais y arriver. Je vais faire comme Roland Somboc. Coucou, Roland. Lui, il le dit. Rapidement, le numéro de point d'accord, il le maîtrise par cœur. Ça va aller. En tout cas, on est très content d'avoir de vos nouvelles par des messages, par des vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne dans votre marche avec lui. Tout de suite, culture à tu. Alors, Aristide, il y a une aide humanitaire pour Israël. Bien sûr, bien sûr. Je crois que l'un des messages les plus forts de Christ, c'est l'amour. Bien sûr. Il faut manifester l'amour autour de nous, partout. Voilà, nous avons tous été témoins depuis le 7 octobre 2023. crois Israël a été vraiment sécoué et tout ça. quand même. Ça fait quand même un bon temps, mais le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle, amen. Vous savez, en toute logique, le Seigneur permet certaines circonstances pour glorifier son nom. Voilà, nous n'ignorons pas la présence de l'adversaire, mais aussi, nous n'ignorons pas la puissance de Dieu à nos côtés. Et oui, il est question là de Franklin Graham. Franklin Graham qui est vraiment passionné de l'évangile. On le voit, c'est quelqu'un personnellement qui m'a boosté, qui me booste toujours. Je lis ses livres et puis je suis un peu 7 ans d'évangélisation. Franklin Graham qui est quand même le fils de Billy Graham. Voilà, il est né le 14 juillet 1952 à Asheville, c'est en Caroline du Nord. Il est le président de Evangelic Association et Samaritan Spurs. Par la grâce de Dieu, il a décidé cette fois-ci, après le constat de plusieurs blessés, plusieurs morts là-bas en Israël, il a décidé d'apporter plus de 14 ambulances au pays, à Israël. Donc, il a apporté pour vraiment apporter son amour. Il dit par amour, voilà, j'apporte ces ambulances afin que non seulement tout ce qui a été détruit parce que en cette circonstance, il y a quand même les hôpitaux qui sont détruits. Il y a plus de voitures pour envoyer les blessés aux urgences. Les ambulances sont détruites. Voilà. Donc, en tout cas, le Seigneur a touché son cœur et il a apporté vraiment main forte à Israël et puis par la grâce de Dieu. Non seulement, il est allé visiter les familles endeuillées. Il y a des familles qui étaient là, des parents qui ont perdu leurs enfants et tout ça qui étaient là et qui ont témoigné de leur gratitude, de leur remerciement en faveur du serviteur de Dieu et qui a prié pour eux, qui continue de prier pour Israël. Je rappelle que tout au long de cette guerre, LMTV n'a cessé de prier. Le monde n'a cessé de soutenir Israël et nous prions toujours pour Israël afin que Dieu encore puisse faire voir sa gloire et la victoire certainement est la nôtre. Amen ! Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces initiatives-là. Il l'a fait tout seul. Il a fait ce que des États font. C'est-à-dire une seule personne parce qu'on entend des États qui donnent 4, 5 ambulances mais lui, de par lui-même comme ça, faire autant que Dieu bénisse son ministère et toutes ces personnes-là qui vont avec lui sur le terrain pour soutenir le peuple d'Israël. Que Dieu vous bénisse ! On part maintenant, vous le savez, c'est le mercredi. It's time ! Tonton Félix ! Oui ? Comment préparer un enfant à la naissance d'un puiné ? Tu sais ce que c'est qu'un puiné ? Non, pas vraiment. Le cadet. Le dernier, le petit dernier. J'avais trop envie de faire ça ! Salut la maman ! Dernier qui peut être provisoire. Qui peut être provisoire parce que tant que la maman est bien, que le papa est bien, son rôle de puiné peut sauter à tout moment. On peut continuer. Ok, merci Prisca. Effectivement, dans le cadre de la protection des enfants toujours, je pense que c'est un sujet qui est important. Tout à fait. Parce que, voilà, on fait des enfants, mais on ne voit pas que ce sont des... On sait que c'est des êtres humains, mais on ne sait pas qu'eux aussi, ils ressentent... C'est ça. Ils ont leurs émotions. Ils ressentent des douleurs, ils ressentent des blessures. Alors, ici, pour la préparation du puiné, c'est-à-dire que comment un petit frère ou une petite soeur vienne au monde, ce n'est pas l'effet du hasard. Il faut prévenir... Celui qui est là. Celui qui est là. Qui a le royaume, qui gouverne. Pourquoi c'est... Ça t'a surpris ? Pourquoi ? Attends, on va expliquer. Vous voyez, quand vous parlez de surprise, ça me fait un peu... Ça fait un peu... Ah ! On ne peut pas avoir des rapports sexuels non protégés. C'est ça. Avec son mari, et puis on est surpris. On fait la... Là, il y a les conséquences. On ne doit pas supprimer. Voilà. Donc, quand il y a un enfant qui est là, naturellement, il est le premier. Tout à fait. Celui qui est le nouveau. On met tout l'amour sur lui. Voilà. Celui qui est au centre de tout. Toutes les attentions. Toutes les attentions. Tout ce qu'il faut. Et subitement, la maman qui... Lorsque celui qui est là n'est pas préparé, quand elle va prendre une grossesse, il y a des transformations. C'est ça. Corporelles même déjà. Déjà. Et elle va commencer à perdre l'attention pour celui qui est là. Bien sûr. Au profit de celui qu'elle porte. Porte. C'est vrai. Ça, c'est déjà pendant la grossesse. C'est vrai. Et quand l'enfant va naître, quand le nouveau va naître, les habitudes vont changer. Tout à fait. Celui qui était là, peut-être qu'on va changer sa chambre. On le change de chambre. On aura moins d'attention. Sans l'avoir averti. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu'il prenne... Il ne faut pas qu'il sente qu'il y a un lien direct entre la naissance du nouveau et lui. Et lui. Ça le frustre. Ça va causer des blessures. Et cet enfant-là peut régresser au niveau de la propriété. Il va commencer à faire pipi. Il va commencer à... Plonicher beaucoup. Plonicher. Il va commencer à être agité. Il va commencer à se fâcher. À faire que des bêtises, en fait. Juste pour attirer l'attention. Mais tout ça pour attirer l'attention. Wow. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est vrai, on pense que les enfants, c'est des enfants, mais ils savent ce qu'il se passe. Bien sûr. Donc, quand l'enfant a moins de deux ans, quand il a moins de deux ans, on dit qu'il a une mémoire immédiate. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut donner des informations qui vont se dérouler dans six mois, un an. Il ne peut pas les retenir. Donc, il faut attendre quand le moment est proche pour le préparer à cela. Quand il a moins de deux ans. Mais quand il a plus de deux ans, on peut l'informer un peu tôt. Bientôt, tu vas avoir un petit frère, tu vas avoir une petite soeur. Tu seras grand frère ou tu seras grande frère. Tu seras grand frère ou tu seras grande soeur avec lequel tu vas jouer le vrai besoin de toi pour apprendre ce que tu sais, ce que tu connais. Et quand l'enfant va naître, on peut lui dire bon, là où tu dors, on va te changer, tu dormais avec nous dans ton berceau, dans ton lit, dans l'autre chambre, on va te changer de chambre. Ou bien lui dire, est-ce que tu acceptes de donner ton lit à ton petit frère ? Parce que lui, il est fragile et c'est à lui qu'on va prêter toute l'attention. C'est ça. Donc, tu vas voir que de plus en plus, toi le grand frère, on va un peu s'occuper du petit frère parce qu'il est fragile, parce qu'il a besoin de nous, etc. On le prépare comme ça. Et quand le petit frère va naître, ou bien la petite frère va naître, il faut associer l'aîné au menu tâche qui concerne le bébé. Quand on veut le laver, il faut aller prendre son seau, prendre son matériel de bain, etc. Quand on lui donne la tétée, il faut rester à côté de se surveiller et il sent que... Se responsabiliser, expliquer. Il va aimer son petit frère. Il va aimer son petit frère. Il sent qu'on ne l'abandonne pas pour le... C'est pas un concurrent. C'est pas un concurrent. En ce moment, la jalousie va être moindre. C'est vrai. Mais quand vous l'abandonnez de façon brutale, naturellement, la jalousie va le pincer, il va le taper. Oui, tonton, Félix, c'est-à-dire que des fois, même quand l'enfant veut prendre son petit frère, ça peut se faire, pour ne pas toucher mon bébé. Et ça, c'est pas bon. On remarque qu'en Europe, même quand l'enfant naît, on met le grand frère, on le fait asseoir, on met le bébé dans ses bras pour créer des liens. Très bien. Mais nous... Donc, il faut qu'on travaille à cela. À cela. Il faut qu'on prépare les enfants. Il faut qu'on prépare l'enfant en lui disant que tu auras un petit frère. Tu auras une petite frère. C'est très important pour la suite de sa vie. Parce que l'estime de soi, commence là, à se préparer à partir de ce moment-là. Quand il subit beaucoup de blessures, parce que c'est une frustration. Bien sûr. On se dit, voilà, on n'aime pas. Ils ont eu leur nouveau bébé. Ils ont eu leur nouveau bébé. Il peut même avoir un esprit même de le voir disparaître. Oui, il peut détester. Même s'il n'a pas les moyens de le faire. Mais il peut avoir ça à l'esprit. C'est le dépensé. Il peut porter en haine. Voilà, il peut porter la haine. S'il n'est pas là, moi, ils vont m'aimer encore. Donc, voici des sujets très importants. Très, très. Il faut faire attention. Ne fais pas les enfants comme ça parce qu'il faut le faire. Il faut préparer celui qui est là. Et le bébé qui va venir va prendre toute l'attention. Lui aussi, quand on va programmer celui qui va le suivre, c'est qui va le suivre. Il faut lui également le préparer dans le même processus. Très important. Ce n'est pas l'effet de hasard que les enfants détestent leurs petits frères. C'est vrai. Ils grandissent avec. Ils grandissent. Ça devient une concurrence féroce entre frères. D'accord, moi, je veux savoir, Tonton Félix, comment se comporter avec les enfants en condition de handicap ? En situation de handicap. En situation de handicap. OK. Merci bien, Kate. Mais il faut d'abord dire que le handicap, c'est quelque chose qu'aucun enfant ne l'a demandé. Il ne l'a demandé, c'est ça. Et puis, on peut devenir handicapé à tout moment. Un enfant peut être là et puis, il peut chuter, avoir une fracture, c'est un handicap. Donc, il y a les handicaps physiques. Les handicaps, c'est-à-dire les moteurs qui sont physiques, psychomoteurs, c'est-à-dire en lien avec le psychisme et puis le moteur. Des dents où on trouve les trisomies 21 et puis il y a les autistes, les autistes qui sont, mais il y a les infimes moteurs-cérébraux dans le domaine des handicaps. Ça, c'est les handicaps lourds. Ça veut dire qu'il ne peut même pas se tenir, il ne peut même pas s'asseoir. Toute la motricité est dérangée. C'est ce qu'on appelle la débilité motrice. Mais ce sont des enfants qui n'ont pas, c'est-à-dire que l'intellect souvent est intact. Il peut être intact et puis il peut avoir un problème moteur. Donc, ce que vous faites, il voit, il perçoit. Alors, l'affection que vous donnez à l'autre ou bien que vous lui donniez avant, vous le torchez, vous l'amenez ici, vous lui faites ici, vous l'aidez à manger, mais subitement, vous cessez tout ça. Mais il le ressent. Donc, il faut lui également le préparer. Mais c'est dans un langage approprié. À son âge. À son âge. Parce que, quand il est, par exemple, un thysomis 21, qu'on appelle communément mongol, scientifiquement le syndrome de Down, l'enfant peut avoir un âge réel de 7 ans et puis avoir un âge mental de 2 ans. Mais à 2 ans, il perçoit les choses d'un enfant de 2 ans. Il faut lui dire ça. Donc, il faut lui dire ça par rapport à son âge. D'abord, il faut d'abord voir les spécialistes qui vont situer tout ça. Ils vont dire, bon, voilà, il a 7 ans, il a 8 ans, mais son âge mental est de 3 ans. Donc, il faut s'occuper de lui comme un enfant de 3 ans. Ne voyez pas sa taille et sa forme. C'est ce que vous voyez. Donc, il faut adapter tout ce qu'on fait à cet âge-là. C'est pour cela qu'il faut consulter les spécialistes qui vont vous situer sur ces questions-là. Et puis, c'est un humain, c'est un enfant comme les autres. Donc, il faut également lui dire ce qui va advenir. Il ne faut pas que la rupture soit brutale, la rupture affective, surtout. Voilà. Merci beaucoup, Tonton Félix. En tout cas, j'espère que vous avez été édifié par tout ce qu'il a dit. Je pense qu'il faut préparer les enfants dans toutes les circonstances de la vie. Des fois, même pour les cadeaux, aujourd'hui, on promet, on ne peut pas, il faut être honnête, il faut parler. Je pense que le plus important, il faut communiquer, il faut créer un lien. Et ça, Tonton Félix, comme Tonton Léon insiste là-dessus, la communication, il est important de communiquer avec ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et maintenant, on part pour le trick box avec Kate. Kate nous parle de l'aloe vera et de ses vertus. Et de ses vertus. Et de ses bienfaits. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai sélectionné trois maladies, c'est-à-dire trois mots que l'aloe vera peut aider à traiter. Alors donc, d'abord, l'aloe vera a des espèces qui sont en grand nombre dans des pays comme l'Afrique du Sud. Et c'est une plante qui peut vivre jusqu'à 15 ans. Donc, on peut conserver l'aloe vera pendant 15 années. Ça dépend de comment est-ce que vous allez l'entretenir, tout ça. Alors, l'aloe vera est une plante que j'appelle particulièrement guérite parce que vraiment, elle a tellement de propriétés. Elle nous permet de traiter beaucoup de maladies, surtout les maladies de la peau. Donc, j'en viens. Alors, vous pouvez traiter les aftes. Les aftes, ce sont les infections au niveau de la bouche. C'est très douloureux. D'aller payer les médicaments, les bains de bouche. Oui, les bains de bouche, pour aller à la pharmacie, tout ça. Et c'est très douloureux. Vraiment, j'ai déjà eu ça, mais ce n'était pas facile. Alors, pour traiter les aftes, c'est tout simple. Vous retirez la pulpe de la pulpe de l'aloe vera et ensuite, vous la mettez dans un bain chaud. Vous allez faire bouillir de l'eau, vous allez mettre la pulpe de l'aloe vera et laisser refroidir. Bon, tiédit et vous l'utilisez pour faire un bain de bouche. Ah ! Vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est moins coûteux en plus. Sans produit chimique. sans produit chimique. Généralement, la plupart des produits sont à base d'aloe vera. Alors, vous pouvez soulager les aftes. Ensuite, si vous avez des problèmes de peau, si vous avez la peau sensible, vous utilisez des produits cosmétiques et puis après, vous avez des problèmes, vous pouvez utiliser des produits cosmétiques à base d'aloe. Alors, il y a certaines maladies cutanées que l'aloe aide à apaiser, pas à traiter. Comme l'ezéma et puis le sauciaris. La sauciaris. La sauciaris. Le nom, la méphatique. Vous avez y arrivé. Soriaris. Alors, c'est ça ce que c'est ? Non, mais j'ai du mal à prononcer le mot. Soriaris, c'est des plaques qui apparaissent pour les personnes de peau claire. Ça fait des rougeurs et ça fait mal, ça gratte. C'est un peu comme des croûtes comme ça. Voilà, et après, ça désquambe, c'est-à-dire la peau s'enlève comme ça. Et pour les noirs, ça blanchit. Oui, ça blanchit. Tu vois, généralement, dans le cou, dans le cou, les bras, les bras. Et ce sont des maladies qu'on ne peut pas qui sont incurables. C'est dû généralement au stress, tout ça. Donc, je ne peux pas dire que l'aloe va vous aider à guérir. C'est pourquoi je dis à apaiser, parce que c'est très douloureux, ça démange. Donc, vous pouvez utiliser des produits à base d'aloe pour apaiser vraiment vos douleurs. Et puis, je pense qu'avec l'accompagnement des médecins et autres, vous serez soulagés. Sinon, vous pouvez prendre l'aloe comme ça, le mettre dans de l'eau chaude et puis essayer de vous, de prendre un bain, savoir vraiment vous apaiser. Sinon, utilisez des produits vraiment à base d'aloe. Mais vérifiez. Il faut que ce soit des produits vraiment authentiques et naturels. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on en trouve de tout sur le marché. Donc, veuillez aller dans des maisons de cosmétiques vraiment dans lesquelles vous avez confiance et vous savez que vraiment ce sont des produits bio. Ensuite, vous terminez, l'aloe permet d'accélérer la guérison des brûlures. Donc, si j'ai une brûlure quelque part ici, voilà, quelque part ici. Moi, je peux montrer la mienne. Voilà, elle est récente. Elle est encore récente. Et vous savez dans quel contexte ? Je ne vous le dirai pas parce que si je le dis, vous allez être déçus d'elle, je vous assure. si vous avez des brûlures par exemple, utilisez l'aloe. C'est tout simple. Prenez juste la pub et vous la mettez sur l'apatite à traiter. Vous laissez pendant 5 à 10 minutes, le temps que ça sèche. Vous verrez dans des 2-3 jours, vous n'aurez plus vous n'allez plus ressentir cette sensation de brûlure et vous allez cicatriser rapidement parce que non seulement l'aloe permet la guérison mais permet également la cicatrisation rapide de toutes vos brûlures. Donc, voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Sinon, les quelques maladies qu'on peut traiter avec l'aloe. Merci beaucoup Kate. Je pense que c'est très instructif et chacun de nous devrait avoir l'aloe vera dans sa maison. Là, c'est en train de germer. Je pense que je vais m'arrêter. Je vais demander au pasteur parce que vous avez déjà utilisé l'aloe. Alors, on utilise effectivement l'aloe vera chez nous. Le seul problème, c'est que nous, on utilise beaucoup de chimie. Donc, on essaie de reproduire en fait les propriétés même s'il y a quelques résistants et qu'ils sont de plus en plus nombreux pour revenir au bio etc. Mais on connaît les propriétés de l'aloe vera effectivement. En tout cas, on va chercher une plante ici parce qu'il y en a partout. Chez nos fleuries, si vous allez vous demander, ils vont vous donner de l'aloe vera brut bien pur avec la pulpe. Voilà, je pense que j'ai m'arrêter. Ça a dû 15 ans donc je pense que le va se rater ça voyage tranquillement. J'aurais bien aimé avoir l'information au plus rapidement possible parce que je me souviens une fois j'aidais maman à la cuisine et le piment, j'ai coupé le piment, elle avait acheté peut-être pour nous, 500 parce qu'elle faisait la soupe de poulet. Donc j'ai découpé le piment à mes nus. Je vous assure, j'ai fait une semaine sans dormir. Mais comme c'était un exploit. À mes nus. Mais c'est un exploit. C'est un exploit. Pas un exploit. Non mais la maladie dont tu dis, c'est non nous, en tant que femmes, on découpe le piment à mes nus. Mais ce qui m'est arrivé après c'est que la pompe, ça m'a piqué pendant une semaine. Je n'arrivais pas à dormir. Mais Aristide, quand tu vas manger chez le garbat, il découpe un menu, tu manges. Mais il ne savait pas que c'était efficant. Franchement, je savais parce que j'ai utilisé tout. Il a souffert. Mais en vrai, quand tu vas manger je suis le vendeur de garbat, il découpe le piment. Puis tu mets beaucoup de piment là. C'est ce qu'il vient. Seulement qu'il est habitué. Ah ouais. Pour faire le pépé, il était sur moi. Franchement. Mon frère, je t'informe. Le garbat, il a une planche où il met le piment. Oui, non mais à menu là. Il découpe, il ne met pas. Même nous qui cuisinons, c'est la même chose. C'est à menu. Beaucoup de courage. Tu as découvert un peu ce que les femmes vivent. Merci beaucoup Maquitte. On part pour Le Saviez-vous. Mais Arise, je pense que je vais me moquer de toi pendant longtemps. S'il te plaît. En fait, il en parle comme si c'était un exploit. Alors, on parle du livre d'Esaïe. Tu es mon fils, mais je vais t'attacher. Ce n'est pas grave. Le livre d'Esaïe. Oui. Pour la petite histoire, le livre d'Esaïe est considéré comme la petite Bible dans la Bible. Pourquoi ? Parce que le livre d'Esaïe est composé de 66 chapitres. La Bible également est composée de 66 livres. Et, bon, pour la petite histoire aussi, certaines informations qui ne sont pas trop avérées. On suppose que le prophète Isaïe serait mort si il y est. Mais bon, c'est à vérifier. On n'a pas l'information. Il ne faut pas que les théologiens nous envoient des bénéficiaires. Il faut les écrire. Comme je l'ai dit, ça, c'est quand même à vérifier. le prophète, je dirais, le livre d'Esaïe est considéré comme l'un des grands prophètes. Pas parce que il est considéré comme quelqu'un qui a fait de grands exploits. Non, mais tout simplement, il est considéré comme l'un des grands prophètes relativement à la longueur des chapitres qu'il a écrits en fonction des 66 livres après Ézéchiel, Jérémie et Daniel qui, eux, ont moins écrit que le prophète Esaïe. Donc, l'information que je voudrais donner, c'est que non seulement Esaïe est considéré comme la petite Bible, mais aussi Esaïe est considéré comme l'un des prophètes messianiques. C'est-à-dire, la plupart de ses écrits concernent le Messie. Voilà, donc voici en quelques peu de mots l'information qu'on pourrait avoir sur le livre du prophète Esaïe. Pasteur Emmanuel, vous validez ce qu'il a dit ? Alors, oui, on peut voir en tout cas en Esaïe un prophète qui, à la fois, parle effectivement sur son temps, le temps dans lequel il vivait, mais aussi toute une projection messianique avec notamment Esaïe 53 que tout le monde connaît, vraiment avec des détails qui sont donnés sur Jésus et les chapitres d'après, bien sûr et il y a d'autres endroits encore. Donc, oui, il y a vraiment quelque chose, il y a l'essence de l'évangile qui est là-dedans. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Harry. Il fallait que je demande parce que toi, avec tes histoires depuis moi, je vais comprendre ce que tu dis. Tu en as pour dix ans avec moi. Donc, pour bien t'asseoir, ça ne va pas venir. Tonton Félix, on tire à la fin de cette émission un mot de fin pour tous ces parents-là, surtout ces parents africains qui, des fois, ils ont l'impression que les enfants sont censés accepter d'office le petit frère ou la petite sœur qui va naître alors qu'il y a toute une préparation qu'il faut faire pour que l'enfant ne perde pas son estime de soi. Oui. Merci bien, Prisca. Effectivement, je crois que les enfants, ce sont les enfants, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient européens, qu'ils soient africains, ce sont les enfants. Donc, en matière de droits, ils ont les mêmes droits. Donc, il ne faudrait pas que les parents se disent que l'enfant, c'est quelqu'un qui vient comme ça. Non. Voilà. Il faut toutes les questions de planification. C'est vrai. Il ne faut pas qu'on soit surpris parce que quand vous l'avez fait, il avait au moins 25-30 ans pour nous en Afrique ici. C'est ça. Parce que quand il est étudiant, il est toujours là. C'est ça. Donc, en le faisant, il faut planifier tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va devenir, ce qu'on va engager pour ses études. On ne les fait pas comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, 10 et puis, bon, chacun se débrouille comme il peut. Mais quand on les fait pour qu'ils se débrouillent comme ils peuvent, naturellement, on ne va même pas savoir qu'ils ont des sensations, qu'ils ont des émotions. On s'en fout de leurs émotions. Leurs émotions. Donc, sachons que ce sont des êtres humains qui ont des émotions. Même ceux qui sont les bébés, les bébés ont des émotions. Ils expriment ça. Le bébé, il pleure parce qu'il ne peut pas parler. Donc, sa manière de s'exprimer va revendiquer quelque chose. Il va attirer l'attention de la maman qui va venir, etc. Donc, vraiment, on demande aux parents d'être vraiment plus regardants, de parler aux enfants, même quand on pense qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent. Il faut leur parler. Même parents à grossesse, il faut parler à l'enfant qui est à l'intérieur. C'est vrai. Il entend. C'est vrai. Il ressent les émotions. Il ressent les émotions. Quand vous pleurez, il pleure. Quand vous êtes content, vous êtes en joie, il est en joie. Voilà. Donc, oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Tonton Félix. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Pasteur, cette émission va s'achever. Un dernier mot à nos frères et sœurs qui nous suivent de par le monde et qui ont entendu parler de l'importance de réparer les filets. Oui, c'est simplement retenir l'image. C'est une image très simple et encore une fois, rien n'est anodin dans la Bible. On pourrait se dire que c'est juste un contexte comme ça. Presque, on pourrait faire une toile, mais non, ça va bien au-delà de tout ça. C'est prendre le temps d'inspecter un petit peu ce qui se passe dans nos vies et si nécessaire, permettre à Dieu de réparer tout ça avant que ça prenne certaines ampleurs. Voilà. Amen. Soyez bénis, pasteur. Merci beaucoup. qui est le verset Boussol ? Le verset Boussol, Luc 6, chapitre 40. Luc. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Amen. Et nous avons le devoir en tant qu'enfant de Dieu de refléter le Seigneur Jésus. Et je prie que chacun de vous chez lui reçoive cette méditation, reçoive cette parole du pasteur et que vous soyez richement bénis. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée sur Lumière du Mont Télévisions. C'était Wake Up. Shalom. Shalom.